Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer Comme vous pouvez le voir, je vous accueille aujourd'hui en charmante compagnie avec un joli bouquet de roses cueilli fraîchement dans mon jardin Et si je vous accueille aujourd'hui avec de 6 jolies roses c'est pour vous proposer un projet autour des fleurs Ce projet, c'est un cache-pot, un cache-vase qui va vous permettre de venir décorer joliment vos bouquets de fleurs Le temps pour moi de retirer ces quelques fleurs et je vous montre de suite le projet Une fois retirées les fleurs, voici notre projet du jour Donc en fait, il s'agit d'un cache-pot ou d'un cache-vase C'est un projet que vous allez pouvoir ajouter autour de vos pots de fleurs pour pouvoir décorer joliment vos bouquets Donc, vu du haut, il se présente comme ceci et en fait, vous allez ajouter vos contenants à l'intérieur de ce projet Donc en fait, ici, j'ai choisi un vert Bien sûr, vous allez adapter le contenant à la taille du cache-pot que vous allez réaliser Donc ici, il me suffit de l'ajouter à l'intérieur Et vous voyez que ça correspond parfaitement Donc ici, c'est un cache-pot de taille assez grand Comme vous pouvez le voir, je l'ai décoré avec la collection Allé des Magnolias Ici, j'ai ajouté des petits papillons un petit peu partout Comme j'ai ajouté vraiment un aspect naturel à ce cache-pot Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi Donc j'ai installé le bouquet à mes côtés Je vais avoir une très bonne odeur tout au long de ce projet Donc ici, comme je vous l'ai indiqué, c'est un cache-pot de taille assez grand Comme vous pouvez le voir Il mesure 20 cm de hauteur Et aujourd'hui, je vais vous proposer deux autres tailles de cache-pot Vous pouvez cependant retrouver toutes les mesures de ce cache-pot ici en grande taille sur le blog Comme d'habitude, vous allez retrouver le plan de coupe et de mesure Mais également toutes les mesures des trois cache-pots que nous allons réaliser L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations Avant toute chose, sachez que le procédé est exactement identique Pour la plus grande taille que pour le plus petit Ce sont uniquement les mesures qui changent Donc vraiment, je vous montre le procédé aujourd'hui en vidéo Et après, vous allez pouvoir adapter selon les tailles de bouquet que vous voulez ajouter dans vos intérieurs Donc nous allons commencer par le cache-pot de la taille juste en dessous Celui-ci va mesurer 14 cm de haut Donc comme je vous l'ai dit, le plus grand mesure 20 cm Et le plus petit mesurera 10 cm de haut Au niveau de mon cache-pot de taille moyenne, je vais le réaliser en couleur feuillage sauvage en son fond Donc ici, je l'ai réalisé en couleur pétale rose Et je vais encore une fois prendre la collection Allé d'Emmanuelia qui est absolument magnifique C'est un gros coup de cœur pour moi et je trouve que ça correspond parfaitement avec le thème de notre projet aujourd'hui Au niveau des mesures, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 14 cm par 26 cm Au niveau du papier design, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 5,5 cm par 13,5 cm Concernant notre cache-pot de taille plus petit, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un morceau qui mesure 10 cm par 26 cm Donc pour moi en couleur pétale rose Vous allez également avoir besoin à nouveau de 4 morceaux de papier design Donc toujours de la collection Allé d'Emmanuelia Et ces 4 morceaux doivent mesurer chacun 5,5 cm par 9,5 cm Nous allons commencer par marquer des petits repères sur nos 2 morceaux de papier de base Donc celui en couleur feuillage sauvage et celui en couleur pétale rose Donc je vais marquer des repères tous les 6 cm Donc je mets place en bas de mon papier Je vais faire un petit repère à 6 cm A 12 cm A 18 cm Et à 24 cm Je fais exactement la même chose en haut Donc un repère à 6 cm 12 cm 18 cm Et 24 cm Et je fais exactement la même chose sur mon papier de couleur pétale rose Pour les repères marqués sur nos 2 morceaux de papier Nous allons utiliser notre outil touche-à-tout Et notamment la pointe de marquage Pour venir tracer des plis Nous allons en fait rejoindre nos petits repères que nous avons fait à chaque fois en diagonale Et non pas en hauteur Nous allons marquer Donc ici nous allons faire rejoindre ce petit repère à la pointe qui est ici Ici à celui-là Ici à celui-là Et ici à celui-là Donc tout simplement je place ma règle Et je viens avec mon outil de marquage Faire rejoindre ma pointe avec mon repère Je passe plusieurs fois pour être sûre de bien marquer mon pli Et je passe à mon prochain repère Et ainsi de suite Pour mes 4 repères Je ne sais pas si vous allez voir Donc j'ai 4 plis Un ici, un ici, un ici et un ici Nous allons faire exactement la même chose Mais cette fois-ci de l'autre côté Donc je vais rejoindre ma pointe ici A ce repère-là Ici, ici, ici à ce repère-là Et ici, à ici En fait on fait exactement la même chose Simplement de l'autre côté Ce quadrillage obtenu Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir Vous verrez certainement mieux Sur le morceau de papier un petit peu plus foncé Ici, je vais faire rejoindre mes 2 petits repères Qui se trouvent ici Simplement, cette fois-ci A la verticale Une fois ceci fait Je vais faire exactement la même chose Sur mon deuxième morceau de papier A savoir celui en couleur feuillage sauvage Une fois mes plis faits Donc voici ce que vous obtenez Donc vous voyez un petit peu mieux Sur le papier plus foncé Vous devez obtenir ce quadrillage Vous retrouvez de toute façon Le plan de mesure et de coupe sur le bloc De manière à pouvoir imprimer Et reproduire tranquillement chez vous Ce projet Une fois tous nos quadrillages faits Nous allons marquer les plis A l'aide de notre plioir en os Donc on y va assez délicatement Puisque ce sont des plis Qui sont à chaque fois en diagonale De manière à ne pas casser le papier Une fois toutes nos marques faites Je vais simplement venir gommer Tous mes petits repères La prochaine étape Est de coller nos papiers design Sur ces quadrillages Avant de former notre cache-pot Pour cela nous allons donc reprendre Tous nos morceaux de papier design Et en fait nous allons venir couper Ces morceaux de papier design En diagonale dans les deux sens Je vais le couper dans ce sens-là Mais également dans ce sens-là A l'aide de mon coup de papier Je place simplement mon morceau de papier Sur ma ligne de coupe Donc je place les deux pointes Et je vais venir couper une première fois Une fois que j'ai coupé dans ce sens-là Je retourne mon papier Et je vais le couper dans l'autre sens Donc je fais attention d'être bien droite Au niveau de ma diagonale Qui a déjà été coupée Je place à nouveau les deux pointes Donc je suis sûre d'être bien placée Je viens à nouveau couper De manière à obtenir Ces quatre petits morceaux A chaque fois sur vos huit morceaux de papier Donc je fais tout ça Et je vous retrouve juste après Tous mes petits rectangles qui sont découpés Ici j'ai tous mes rectangles Qui mesurent 5,5 par 13,5 Que j'ai découpés Et ici c'est tous les morceaux Qui mesurent 5,5 par 9,5 Je vais ensuite pouvoir coller Tous ces morceaux de papier Sur nos bases Donc je vais reprendre Mon morceau en feuillage sauvage Qui mesure 14 cm de haut Et je vais en fait Coller tous ces morceaux de papier A leur place Vous voyez que ça va prendre tout de suite sa place Donc je vais les coller A chaque fois au bon endroit De cette manière Afin de décorer Mon cache-pot Et d'obtenir quelque chose de très joli Donc à chaque fois Je vais laisser quelques millimètres De chaque côté Donc tant à ce niveau là Au centre Que sur les côtés Des petits morceaux Qui se trouvent juste ici Je colle tout ça Donc sur mon papier feuillage sauvage Ainsi que sur mon papier pétale rose Et je vous retrouve juste après Donc une fois collé Voici ce que j'obtiens Donc j'ai commencé avec vous Et j'ai fini hors caméra Puisqu'à mon avis Ça n'avait pas grand intérêt pour vous Que de me regarder coller Donc voici ce que ça donne Donc c'est vrai que c'est un petit peu long C'est ce qu'il y a de plus long Couper et coller les papiers Mais franchement Je trouve que le résultat En vaut vraiment la peine Donc une fois ceci fait Nous allons coller Et pouvoir former notre cache-peau Pour cela en fait Nous allons ajouter De la colle sur ce petit onglet En fait c'est le petit onglet de collage Donc nous allons ajouter de la colle Et venir rabattre à ce niveau là Pour pouvoir obtenir notre cache-peau Et une fois collé Voici ce que nous obtenons Un joli cache-peau Donc vous voyez La forme est vraiment super originale Je trouve ça tellement joli Je fais exactement la même chose Pour mon cache-peau de taille moyenne Et voici ce qu'on obtient Donc un cache-peau de taille moyenne Donc ici vous avez le plus petit Ici le moyen Et ici vous avez le grand Donc vraiment Trois projets un petit peu différents Qui vous permettront à chaque fois D'ajouter des fleurs à l'intérieur En ajoutant bien sûr un contenant Que ce soit un verre Ou une bouteille en plastique Il me reste à ajouter Des petits papillons Un petit peu partout Pour décorer joliment Encore un petit peu plus Ces vases Et je trouve que les papillons C'étaient parfaits Dans ce thème de fleurs et de vases Donc pour cela Je vais simplement utiliser Notre set de tampons Gala de papillons Vous le connaissez C'est un set de tampons Que j'utilise très souvent Qui est lui coordonné A la perforatrice Gala de papillons Qui nous permet De tamponner et de découper En un temps record Nos tamponnages Donc je vais tamponner Ces papillons Avec deux encres Bien sûr coordonnées A mon papier L'encre feuillage sauvage Et l'encre pestale rose Donc je vais tamponner A chaque fois Quatre papillons En couleur feuillage sauvage Et quatre papillons En couleur pétale rose Sur du papier murmure blanc Musique de fin Musique de fin Chapitale rose Voici les magnifiques papillons que l'on obtient tant en couleur feuillage sauvage qu'en couleur pétale rose. Je vais cette fois-ci les découper simplement à l'aide de ma perforatrice. J'ai donc tous mes papillons qui sont découpés. Je vais simplement leur courber les ailes. Sur celui en couleur pétale rose, je vais coller les papillons en pétale rose et vice-versa. Celui en couleur feuillage sauvage, je vais coller les papillons en couleur feuillage sauvage. Les deux cachepots sont désormais terminés. Voici ce que ça donne. Celui qui est plus petit. Vous voyez les petits papillons qui sont un petit peu partout. Je n'hésite pas à recourber les ailes une fois collées. Je trouve ça magnifique. Sur le haut, ça donne ceci. Je vais simplement choisir un verre ou un gobelet en plastique ou une bouteille. Vous voyez, ça correspond parfaitement. Je vais pouvoir rajouter un petit bouquet dans ce petit vase. Ici, c'est le moyen. Il se présente comme ceci en feuillage sauvage. Je trouve ça absolument magnifique. Et voici sur le haut ce que ça donne. J'ai encore une fois trouvé un verre qui correspond, vous voyez, parfaitement à mon cachepot. C'est vraiment magnifique. Et enfin, le troisième, ici, que je vous ai présenté et dont je vous mettrai les mesures sur le blog. Voici nos trois cachepots. Un en petite taille, un en moyenne taille et un en grande taille. De quoi adapter tous vos bouquets dans vos intérieurs. C'est vraiment la saison, la période estivale. Nous aimons avoir des fleurs un petit peu partout dans nos intérieurs. Ça sent bon, c'est joli, ça nous donne du baume au cœur. J'espère que ce projet vous plaira. Ou plutôt, ces trois projets vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Je vous souhaite également un très bel été et de très bonnes vacances. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501